Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et ça va très très bien votre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous raconter un peu d'un Torah sur la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, quand Moshe Rabbeinu descend du Arsinaï, il voit les juifs faire la peau du Vaudor et à cause de ça il détruit les premières lourotes. Après avoir fait ça, il se sent triste d'avoir détruit les lourotes, donc il remonte Hachem Haïm et demande à Hachem s'il peut reconstruire les deuxièmes lourotes. Et Hachem lui dit que dans les deuxièmes lourotes, il y aura encore plus de lourotes qu'il y en avait dans les premières. Et donc le Midrash pose la question, mais pourquoi est-ce que Hachem aurait mis moins de mitzvot dans les premières lourotes ? Pourquoi est-ce qu'il en aurait mis plus dans les deuxièmes lourotes ? Parce qu'il n'aurait pas pu mettre toutes les lourotes d'un seul coup dans les premières lourotes. Et donc le Midrash nous répond qu'avant la peau du Vaudor, les juifs se pensaient au-dessus de tout le monde parce que c'était la nation qu'avait choisi Hachem. Hachem donc il pensait qu'eux c'était les élus et qu'ils étaient parfaits et que grâce à ça il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et jusqu'à ce que Moshe détruise les premières tables, il ne s'était pas rendu compte et ben qu'il pouvait, qu'il ne s'est pas parce que c'était la nation qu'Hachem avait choisi qu'il ne pouvait pas être humble. Donc après avoir fait la faute du Vaudor, ils sont devenus humbles et grâce à ça, dans les deuxièmes lourotes, ils ont pu avoir le mérite de recevoir encore plus de lourotes qu'il n'y en avait dans les premières lourotes. Voilà la fin de ce partura les amis et aussi la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de la partager un maximum avec votre famille et vos amis. Au revoir et que Dieu vous bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada